Gloire à Dieu. La parole de Dieu est très importante. Et ça fait depuis le mois de janvier, nous avons déclaré la décennie 2020-2030, décennie de l'expansion gracieuse. Dans cette décennie de l'expansion gracieuse, la première année de cette décennie-là, c'est l'année 2020. Et nous avons identifié l'année 2020, l'année de notre combat spirituel victorieux par le Saint-Esprit et la parole de Dieu, par la prière d'intercession et d'autorité. Et dans cette année 2020, qui a été proclamée notre année de combat spirituel victorieux, nous sommes allés mois par mois. Et nous nous trouvons aujourd'hui, 1er novembre, donc dans le mois de novembre. Et ce mois de novembre est un mois charnière, car c'est le dernier mois de notre année spirituelle, parce que le mois de décembre est toujours consacré au mois de l'amour social. Alors, ce mois de novembre, il est donc identifié comme le mois de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. C'est le mois où tout ce que tu n'as pas pu avoir, Dieu va restaurer au nom de Jésus. J'ai dit au nom de Jésus, il le fera. Alléluia, gloire à Dieu. Et c'est pourquoi nous allons aller pas à pas et ensuite on va dire comment sera structuré ce mois de novembre pour nous permettre d'aller de l'avant. Et avant de commencer, je vais tout juste qu'on entonne cette chose de ce cantique-là. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. On le reprend. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qu'il nous promet reste vrai pour jamais. Notre Dieu règne encore. Une troisième fois. Notre Dieu règne encore. Il règne encore. Jamais son amour ne s'endort. Oh oui. Ce qu'il nous promet reste vrai. Mais pour jamais, notre Dieu règne encore. Est-ce que ton Dieu dort ? Est-ce que ton Dieu a été vaincu ? Alors ton Dieu règne. Et que toi-même tu règnes maintenant ? Dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors si nous voulons résumer l'année 2020, notre année de combat spirituel victorieux, heureusement que Dieu a dit de mettre le mot victorieux. Toutes les épreuves que nous avons rencontrées dans l'année 2020, si nous avions dit seulement notre année de combat spirituel, Satan était libre de dire notre combat spirituel dans la défaite. Comme Dieu nous a, Dieu est intelligent, il nous a fait dévancer, nous avons mis quoi ? Victorie. Alors tout ce qu'il fait, est-ce qu'il peut vaincre ? Nous avons dit que le premier message de l'année, que nous sommes partis vainqueurs pour faire quoi ? Est-ce que nous combattons pour vaincre ? C'est parce que nous sommes vainqueurs que nous partons vaincre. C'est un vainqueur qui manifeste la victoire. Il y a des gens qui font un combat spirituel, combat spirituel, combat spirituel. Mais, tu es quoi ? David est parti en vainqueur pour couper la tête de Goliath. Avant que le combat ne commence, David a dit que ta tête est déjà ? Ta tête est déjà ? Est-ce que la tête n'a pas été coupée ? Ne partez pas, vous ne pouvez pas combattre par vos propres forces. C'est lui qui combat pour nous. Dieu a dit à Moïse, il dit, mais dis à tes gens à cette terre. Je ne leur ai pas dit de combattre Pharaon. Je ne leur ai pas dit. Pourquoi ils sont en train de crier ? Alléluia Seigneur ! Viens à notre secours ! Tu t'appelles ceci ! Tu t'appelles cela ! Ils n'ont qu'à se calmer. Hein ? Il dit à Josapha, dis à tes gens là, de se calmer. Car Pharaon que vous voyez là, vous ne le verrez plus. Ce n'est pas vous qui combattrez, c'est qui ? Alors, si Dieu combat pour nous, nous avons notre part à faire maintenant. C'est ce que nous allons voir dans ce mois-là. Pour que la restauration divine soit manifestée, tu fais ta part, et Dieu fait sa part. C'est pourquoi, frères et sœurs, en résumant ce que nous avons vu au cours de l'année, je peux simplement dire quelques pensées de sagesse, quelques pensées exprimées en paroles de sagesse. Noé a construit l'arche. Il a construit l'arche. Mais qui a amené l'eau ? Qui a amené l'eau pour que l'arche flotte ? et sauve la famille de Noé. Fais ce que Dieu te dit. Dieu fait sa part. Et alors, tu vas flotter au-dessus de tes ennemis. Tu vas flotter. Tu vas flotter. Tu vas faire quoi ? Noé pour amener l'eau ? Il n'y avait jamais eu encore de pluie sur la terre. Personne ne connaît qu'est-ce que le mot « pluie ». Dieu a arrosé les choses, pas dérosé. Pour me calmer. Pour me calmer. Calme-toi. J'ai l'habitude de dire à quelqu'un là Calme-toi. 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 Ne t'agite pas. Ne t'agite pas mon frère. Quand Moïse a tendu la verge sur la mer rouge. Tu as ouvert la mer rouge. Tu as dit seulement à Moïse de faire quoi ? De tendre le bâton. Qui est venu ouvrir ? Qui est venu ouvrir ? Moïse a tendu le bâton sur la mer rouge. Et Dieu a ouvert la mer rouge. Toute mer rouge vers qui tu tends la mer. Dieu va l'ouvrir devant toi au nom de Christ Jésus. Dieu va l'ouvrir au nom de Christ Jésus. Nous avons évolué mois par mois. Nous avons progressé. Mon frère, ma soeur. Dieu a fait le tour de Jéricho. 7 fois. 7 fois. 7 fois 7, 49. 7 fois encore le dernier jour. 49 plus 7, 56. 56 fois. Est-ce que les murailles sont tombées ? Les murailles sont tombées. Les murailles sont tombées. Jésus a fait le tour de Jéricho. Dieu a renversé les murailles de Jéricho. C'est des pensées de sagesse que je mets en vous pour terminer le mois de la sagesse. Quand on dit combat spirituel, ce ne sont pas vos muscles. Ce n'est pas votre tête. Ce n'est pas par la force, ni la puissance. Mais c'est par qui ? Il dit Cette montaille Par ta force Cette montaille Cette muraille Par ta force, hein ? Par ta force, hein ? Par ta force, hein ? La parole est le Saint-Esprit La parole est le Saint-Esprit Mon frère Nous avons avancé de moi en moi Mon frère Un homme est venu Un général qui a combattu et qui a vaincu Israël Mais la lèpre est venu le vaincre Quand la lèpre l'a vaincu Et un homme de Dieu Un prophète Lui a dit Naaman Ton problème n'est pas un combat Il n'est pas un combat Tu as combattu par ta stratégie militaire Tu as combattu par tes connaissances, tes stratégies militaires Ici, ils ne sont pas dans l'académie militaire Naaman Regarde la lèpre Qui est dans ton propre corps En train de te ronger Naaman Va te plonger cette fois Ça, c'est la parole de Dieu C'est la sageur de Dieu La sageur de Dieu va contre votre pensée Le général Naaman était fâché Moi, un militaire Si on m'avait dit De faire le parcours du combattant Si on m'avait dit de pomper C'était facile Mais me dire à moi, général Combien d'étoiles, je ne sais pas De plonger dans l'eau sale du Jourdain Mon ami Naaman La parole de sageur est sortie Tu as intérêt à obéir Ces soldats, ces caporos ont dit chef Tu es général Dans l'armée de Syrie Mais dans l'armée d'Israël Dans l'armée de Dieu Tu n'es même pas première classe Et les premières classes pompent Pompent Dieu fait pomper Naaman le général Où? Comment? Dans l'eau Lui il fait pomper les gens sur la terre Dieu fait pomper le général dans l'eau Mais quand il a pompé cette fois dans l'eau Qui a enlevé la lèpre? Qui a enlevé la lèpre? C'était avec difficulté C'était avec problèmes Pourquoi tu t'agites? Pourquoi t'agites-tu? Ah, on fait ceci Tu vas faire quoi? Ça c'est sport Ça c'est sport Combat spirituel Et ça c'est boxe Satan n'est pas là Au moment où tu fais comme ça comme ça Satan est derrière toi Et puis il rit Les démons sont derrière toi Il faut arrêter de transformer le christianisme en une chose bizarre que les gens ont On va faire combat spirituel Un prédicateur américain est venu ici il y a plusieurs années Nous sommes allés pour écouter ses messages C'était un ancien boxeur Tout son message Quand il prêche Quand il prêche J'ai dit Ceux qui étaient là J'ai dit ce gars là Il ne connait pas Satan Quand il est retourné en Amérique On m'a dit quelques temps plus tard Que Satan l'a boxé opposé à terre Je ne peux pas boxer Satan Tu vois? Je suis en train de vous dire des choses que vous comprenez Dans votre domaine naturel Vous pouvez être général Mais dans le roi des cieux Faites attention Faites attention mon frère Oh! Il y a eu une famine Une sécheresse terrible Il y a eu un jeune homme appelé enfant de la foi Isaac Dieu vient dire à Isaac Il faut s'aimer dans la famine Sème dans la sécheresse Tu es un bon agriculteur non? Tu attends que la terre soit arrosée Moi Dieu Ma sagesse Ma parole de sagesse C'est quand je te dis Sème dans la famine Sème dans la famine La parole de sagesse Défie votre mental Défie votre connaissance intellectuelle La parole de sagesse C'est la mort Si vous voulez vous dire Elle vous ridiculise Si vous voulez vous opposer à elle C'est la mort C'est la mort Isaac Il faut s'aimer Il ne va pas en Egypte Sème dans ce pays là Sème dans ta sécheresse Dans ta sécheresse Dans ta sécheresse matérielle Cherche un moyen pour semer Dans ta sécheresse financière Sèche pour semer une semence financière Dans ta sécheresse familiale Où tu penses que rien La famille va se disloquer Sème dans la vie de quelqu'un En l'aidant En pratiquant l'amour Toutes les formes de sagesse Si tu les sèmes Dans le ministère Si tu aides les gens Si tu sèmes dans la vie d'un prisonnier Si tu sèmes l'amour Mon frère Tu vas récolter 100 fois Alors Isaac a sémé dans la famine Il a regardé le ciel Il n'y a pas de pluie Il n'y a rien Il a sémé Qui a fait sortir la sémence ? Qui a multiplié ? Alors pourquoi toi tu luttes ? Ah mon amour n'est pas suffisant pour moi-même Ta famille est dans la sécheresse d'amour Il n'y a pas assez d'amour dans ta famille Tu vas sémé dans la vie d'une autre famille qui est pire que toi Il y a une famille qui souffre à côté Toi tu es chrétien Ils ne sont même pas chrétiens Va sémer l'amour en eux Et tu verras ce que tu vas récolter dans ta vie Va sémer la sément de réconciliation Sème la sément de pardon Pardonnez et vous serez pardonnés C'est la loi de sémer et de récolter comme ça Vous voulez recevoir le pardon ? Sèmez le pardon Vous voulez recevoir l'amour ? Sèmez l'amour Vous voulez recevoir le bien ? Sèmez seulement C'est la loi de sémer et de récolter Et sémer ce n'est pas difficile C'est ouvrir le sol, mettre là-dedans Et il dit que ce qui se passe à l'intérieur là Ça ne s'en t'égare pas C'est Dieu qui fait croître Il va agir Arrêtez de prier, 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 prier sans faire ce que Dieu vous dit de faire La prière c'est la pluie Mais la pluie sur un sol vide Ça produit des épines On va prier C'est pourquoi j'ai laissé la prière là au mois de novembre Comme tu aimes la prière là au mois de novembre Tu vas prier hein Tu vas prier ici, prier Et je serai là avec mon fouet là Quiconque ne prie pas Papa veut pas qu'on prie Papa veut pas qu'on prie Tu seras prieuse Tu seras prieuse Mon ami C'est important que nous comprenons C'est important que nous s'agissons Frères et sœurs Il est important Isaac a semé Et il a récolté Nous sommes dans l'année 2020 Le combat spirituel victorieux Tu as vu tous les combats qu'ils ont menés chacun ? Ce sont des combats ? C'est des combats ? Un professionnel de la pêche Son père est pêcheur Son grand-père est pêcheur Et même ils sont pêcheurs Ses frères sont pêcheurs Toute la maison est pêcheure Ils sont allés pêcher Ils ont toute la nuit Jeter le filet À gauche, à droite, en profondeur Devant, derrière Ils ont crié Le lac était vide Pas même une grenouille Il n'est rentré dans leur filet Le matin, ils sont découragés Ils ont perdu le combat De la pêche Quelqu'un vient, il marche Un homme vient, il marche Alléluia Ils ne savent pas que c'est Dieu Dieu habillé un homme Il ne savent pas que c'est le créateur des lacs Qui était là en chair en os Il dit à Pierre Ah mon ami Donne-moi ta barque Quand il a fini Il dit à Pierre Avancez en plein eau Jetez vos filets Pour pêcher Pierre dit Je suis expert en pêche De père en fils Nous avons grandi avec la pêche Nous connaissons la pêche à la maison La pêche à la ligne La pêche au filet La pêche à l'arpon Nous connaissons toutes formes de pêche L'homme s'est tue Quand vous ne voulez pas faire ce qu'il dit Il se tait, il vous regarde Même si vous souffrez Même si vous mourez Il va vous regarder Vous mourrez sous ses yeux Alors qu'il peut vous donner la vie Parce qu'il dit de jeter Le filet pour pêcher Le dna de A Dieu est pitié de moi Dans la Bible il n'y a pas de pitié La Bible dit Faites ce qu'il vaut Ça c'est la tradition africaine Dieu est pitié de moi Nous avons pêché toute la nuit Jésus dit ça c'est votre force Ça c'est votre expertise C'est votre expertise Il n'y a pas de poisson Voici mon père Le père de Pierre était là Ça fait 50 ans qu'il pêche là Il n'y a pas de poisson dans l'eau là Papa Pierre dit oui il n'y a pas de poisson L'homme se tait Il ne vous répondra pas Je n'ai pas de fruits dans mon ministère Ah la ville ou le village où je suis les gens ne se convertissent pas Jésus dit menteur, menteuse Il n'y a aucune ville où il n'y a pas des hommes perdus Même Ninive La ville méchante Il y a là-bas des hommes perdus Jonas il faut aller Jonas dit à Ninive il n'y a pas de gens Je vais perdre le combat Je vais perdre le combat Dieu dit à Jonas Tu vas partir à Ninive Il n'y a pas une ville N'importe quelle ville de monde où je rentre Où je peux rentrer aujourd'hui Donnez-moi En un an J'ai une église de 1000 personnes Je sais comment faire Il ne m'appuie pas sur moi Quelle expertise nous avons ici Quelle école publique nous avons faite Pour aujourd'hui avoir plus de 500 églises éparpillées Plus de 100 églises à l'extérieur du Burkina Faso Pourquoi les foules nous suivent partout Pourquoi les foules suivaient Jésus qui nous mettait dans une école publique Il n'y a pas d'orgueil dans ça C'est qu'il vous dit de faire Faites-le seulement Mais pourquoi vous voulez discuter Les gens ont dit des peuples non atteints Quelle est des nations où les peuples sont non atteints Quelle est des régions au Burkina Faso C'est des peuples non atteints Le centre est entré dans toutes les 45 provinces du Burkina Le centre a installé des églises partout De Guibodori Jusqu'à Gawa Donc de Fada Jusqu'à Orodara Partout on a dit qu'elle est fétiche Le centre est rentré là-bas Partout on a dit qu'on ne peut pas évangéliser Nous sommes rentrés là-bas Nous sommes rentrés Pourquoi ? On ne compte pas sur nous Non Nous ne comptons pas sur nous Non frères et sœurs On a dit mais comment vous allez faire pour installer des missions en Europe Le Dieu qui nous a dit d'aller là Il nous a donné centre international d'évangélisation mission Mission Pour installer la mission Il suffit d'évangéliser On a les deux armes On a l'évangélisation Pour faire la mission Et puis nous refusons un système Quand on va quelque part On refuse que les gens quittent leurs églises pour venir Nous nous voulons de nouveaux poissons Nous ne prenons pas les poissons déformés des gens Si tu prends les poissons pourris des gens Ils vont pourrir ton église un jour Vous toutes là vous êtes des enfants halal ici Vous êtes nés de nos entrées spirituelles Vous êtes nés de nos entrées spirituelles Vous avez 3 millions d'habitants Pourquoi on va aller chercher une église qui a 100 chrétiens On va l'enlever Pourquoi on va faire ça ? On va l'aider à évangéliser C'est pourquoi notre département évangélisation individuelle aide les autres dénominations à avoir des gens Est-ce que vous comprenez ? Il n'y a pas un lieu stérile Il n'y a pas un lieu difficile Le seul lieu difficile qui était là c'était la terre La terre était difficile La terre avait renvoyé Dieu La terre avait dit à Dieu on ne veut plus le toit Dieu est remonté au ciel Mais sur cette terre difficile là Quand Jésus est venu Quand il est venu Il est venu seul Il n'est pas allé de lieu en lieu Il n'a pas fait de bien aux gens Il n'a pas sauvé les gens Pourquoi ? Il avait la solution Il était la solution Il avait la solution Il n'y a pas un seul lieu Dieu Dieu dit à Josué Tu dis que le pays Tu as vu ? Tous les 10 leaders que j'ai envoyés avec toi Ils ont tous échoués Il reste toi et Caleb Josué regarde moi très bien Je ne suis pas un Dieu Qui envoie les gens comme des martyrs Quand je dis Que je vous donne la terre là La terre et Canaan là Ce que je dis je vais veiller dessus pour le faire Mais ta part Josué Ta part n'est pas difficile Josué dit quelle est ma part ? Il dit tout lieu Que tu poseras simplement la plante de ton pied Est-ce qu'il a dit tout lieu où tu vas sauter ? Simplement tout lieu où tu mets la plante de ton pied Je te la donne 1 Celui t'appartiens 2 Celui t'appartiens 100 Celui t'appartiens C'est ça que nous avons fait Partout où on va Quand je descends de l'avion Partout où on m'invite quand je descends de l'avion Dès que je pose les pieds Je dis à moi-même Ce soir là m'appartiens Rien ne peut m'empêcher Rien Les critiques ne peuvent pas m'empêcher Quand tu me critiques c'est vitamines et minéraux Il y a 6 points de vitamines et minéraux là-bas J'aime les critiques et les diffamations Parce que ça c'est des plats C'est des plats mon frère que je mange avec joie On est dans un peu de sang Tu me vois non ? Tu m'as déjà vu dans la dépression ? Tu m'as déjà vu pleurer… Yeah… Mon ami Comment ? Laisse-la tomber Laisse-la tomber Nous sommes dans l'année du combat spirituel. L'année du combat spirituel. Papa Karambri est atteint du coronavirus. Papa Karambri, les réseaux sociaux se sont enflammés. Il va mourir. Il va sortir. J'ai dit à ma femme, on va en... l'huile de miel. L'huile de miel. Enfin, nous pouvons rester ensemble, tout seuls, pendant 11 jours. Pendant 11 jours, on est là. Le 12e jour, on sort. Les réseaux sociaux se sont enflamment encore. Il est sorti. Est-ce que Lazare n'est pas sorti ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Les gens ne connaissent pas la vie chrétienne. Ils croient que c'est une affaire de culture. Moi, je remercie de n'avoir jamais eu de parents chrétiens. Je suis né de famille musulmane. C'est pourquoi Jésus savait que... Il est venu dans ma chambre. Les gens disent... Jésus est venu en personne dans ma chambre. Ce n'est pas sommeil, c'est rien. Il est venu me parler. Comme je vous parle là. C'est pourquoi je suis libre. Je suis libre. Il est venu me parler. Il m'a dit, voici, j'ai détruit les oeuvres de terrible. Je te donne la puissance de l'ennemi. Lève-toi, va. J'étais étudiant. J'étais étudiant. Je n'étais pas pasteur. Tu comprends ? C'est ça que je vous dis ici. Hier, discute. J'ai dit à la fin. Bon. On n'a pas eu, mais suis ta parole. Jésus dit maintenant, tu parles bien. Voilà. Tu parles bien maintenant. Hein, pasteur. On n'a pas ceci. On n'a pas cela. Je me tais, je te le regarde. Continue à gérer. Continue à te plaindre. Pasteur. Quand tu as fini de pleurer, il y a beaucoup de mouchoirs dans mon bureau. J'enlève les mouchoirs. Tiens. Il y a encore des paquets à l'intérieur. Si tu veux faire un fleuve de larmes ici, il n'y aura rien. Mais quand tu vas dire, sur ta parole, là, tu veux tendre l'oreille. Sur ta parole, je ferais quoi ? Je jeterais le filet. Quand il a jeté là, le lac Vila, qui l'a rempli ? C'est celui qui, dans Genèse, dans Genèse, il a dit que les mers, les lacs, soient remplis de poissons, que lui qui était là encore. Pierre n'a pas réussi. Mais pourquoi vous inquiétez-vous ? Pourquoi vous inquiétez-vous ? Pourquoi vous êtes abattus ? Pourquoi ? Il est mort ? Il a pris sa retraite. Il a pris sa retraite. Changez votre mentalité. Changez vos pensées. Voyez Dieu comme il est. Voyez-le comme il est. Les épreuves ne peuvent pas finir. Tant que je suis sur la terre là, les épreuves sont là. Ah, tu dis, mais Dieu dit qu'il ne permettra pas, toute épreuve que tu as, il dit qu'il ne permettra pas que cette épreuve-là dépasse ta foi. Il ne permettra pas. Il ne permettra pas. Surtout, ne viens pas me dire qu'il y a trop d'épreuves. Pourquoi vous venez me dire ça ? Je vais te dire ce que j'ai dit à la femme là. Passeur, j'ai trop d'épreuves. Je ne sais pas comment sortir. Il y a trop d'épreuves. Tu ne veux plus d'épreuves ? Oui, je ne veux plus d'épreuves. Ok. Ma fille, mets-toi à genoux. Merci Seigneur. Ma fille dit qu'elle ne veut plus d'épreuves. Maintenant, qu'elle meurt. Et là ! Il n'y a que des morts qui n'ont pas d'épreuves. Quand il s'est élevé, je ne l'ai plus réveillé. Cette prière a été exaucée au dos de Jésus. Ça l'a sauvé. Il ne faut pas dire que je ne vais pas s'épreuves. Je ne vais pas s'épreuves. Je ne vais pas te débourir. Sur ta parole, je jeterai le filet. Il l'a jeté. Et la même mère qui a fait la mère là, nous sommes dans l'année du combat spirituel. Ce sont les combats. tu t'es retrouvé un peu dans un de ces combats-là au cours de l'année. Au cours de l'année, mon frère. Oui, tu t'es retrouvé. Tu dis, ah moi, mes prières ne sont pas exaucées. Tu n'es pas le premier. Tu n'es pas la première. Je t'ai dit ici, dans la prière, il y a un temps d'attente. Il y a deux mois, je suis la prière, je t'ai enseigné ça. Dans la prière là, il y a un temps d'attente. Coute prière n'est pas automatique. Non. C'est pourquoi les gens s'envoient dans le groupe de prière. Ils cherchent des réponses automatiques. Mon ami, ce n'est pas vrai. Aucune prière automatique ne peut changer un mari. Si un mari est changé par la prière, c'est une prière magique. C'est une prière d'un sorcellement. Pour prier que ses yeux s'ouvrent qu'il voit sa responsabilité d'Ephésiens 5. sa responsabilité c'est d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Eglise. Vous comprenez jeune marié. Vous devez aimer Christ et votre femme comme Christ a aimé l'Eglise. C'est fini. Vous comprenez ? Alors, quand tu pries, tu dis ça fait longtemps, écoute-moi. Dieu a appelé quelqu'un vient là, viens, 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 viens. Va fermer le ciel. Quand il est parti, il a fermé le ciel devant un roi méchant et devant 850 prophètes. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté. Il a fermé, il dit à ma parole, je ferme le ciel. il était content. Il dit c'est bien. Pour le fermer, c'est facile. Va ouvrir le ciel maintenant. Tu as vaincu Baal. Tu as vaincu Astarté. Tu as vaincu le roi, Akab, et tout, tout, tout. Bon. Maintenant, il y a quoi ? Télé, tu as ouvri le ciel. Va. Il monte. Quand il s'émerge à nous, le ciel est bleu. C'est bleu, bleu, bleu. Aujourd'hui, c'est fort. Tu as dit non ? Quand tu as fermé le ciel là, c'est facile non ? Il faut l'ouvrir maintenant. Va l'ouvrir. Parfois, pour ouvrir vos portes, pour ouvrir vos situations, Dieu vous amène comme Elie. La prière d'autorité, ça, au nom de Christ Jésus, ça marche. La prière pour tes propres problèmes, tu me perds au nom de Jésus, que le pain soit là. Le pain dit, je ne viens pas. Mets-toi à genoux. Et autour de toi, tu auras des gens. Des gens incrédules. Le serviteur d'Elie était incrédule. Il y a deux personnes ici, dans ce récit, sur la montagne. Il y a l'homme de foi et de prière. il y a son serviteur qui est incrédule. Incrédule, pourquoi ? Parce que lui, il veut voir les choses avant de croire. Il y a deux sortes d'intercesseurs, deux sortes de prières, sur la montagne. Il y a un qui est à genoux, qui ne regarde pas les circonstances, qui ne regarde pas les problèmes. Il a pris sa tête, il a mis entre ses genoux. Mais pourtant, il a dit, que lui, il entend la pluie, que la pluie est là. Mais l'autre, qui est un chrétien, un croyant charnel, dit, dit, chef, il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de vent. Il n'y a qu'un sel bleu. Elie dit, comme tu aimes le sel bleu là, comme toi, tu veux voir avant de croire, moi, je crois avant de voir. Et moi, j'ai déjà vu, j'ai entendu la pluie, donc je mets ma tête entre mes genoux, sans regarder les circonstances. La plupart des gens, ah, j'ai pris, pour que ma maladie parte. J'ai prié, mais les douleurs n'ont pas diminué. La disparition des douleurs n'est pas le signe que tu es guéri. À la croix de Calvay à 2001, tu es déjà guéri. Il faut voir ta guérison que Dieu a produite avant qu'elle soit manifestée. Ce n'est pas la prière qui guérit les gens. Si Jésus n'a pas guéri les gens, tu as beau prier, tu seras guéri. Si Jésus n'a pas pourvu à tous nos besoins, tu as beau prier, tes besoins seront pourvus. C'est l'œuvre achevée de la croix qui est le secret. Il a pourvu tout, 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 tout. Il est devenu malédiction. Gala 3, 13. Il a pris des malédictions. Les gens disent, venez, on va enlever les malédictions générationnelles. Est-ce qu'il y a un homme sur la terre ? Il est né dans la malédiction lui-même. Le pasteur que nous sommes, nous sommes nés dans la malédiction. Est-ce que nous pouvons enlever les malédictions des gens ? Christ a pris nos malédictions. Il est devenu malédiction. Les gens ne comprennent. Il y a eu une christianité traditionnelle. Ah, venez, aujourd'hui, on va enlever vos... Tu peux enlever les malédictions de quelqu'un ? Ah bon, tu as ce pouvoir-là ? Il y a longtemps, le monde entier serait à tes pieds ? Les gens, racontez des histoires. Il faut amener tout le monde à la croix. Tout le monde à la croix. Elie a continué à prier. Comme l'homme, lui, il veut voir. Il va voir. Il est parti. Il a regardé. C'est le bleu. Il dit, ah, pourquoi ça ne va pas ? Le ciel est bleu. Elie dit, ce n'est pas un problème. J'ai dit qu'il a plué là. Vous, les hommes de Dieu, là, parfois, vous me mentez un peu. un ciel bleu comme ça, il dit que la pluie est là. Elie dit, comme toi, tu veux voir, toi, tu veux voir avant de croire. Continue d'aller deux fois, trois fois, quatre fois. Il est chef. On a qu'à se reposer. Peut-être, tu n'as pas bien mangé. Lève ta tête, là. Ah, tu vois ton âge, là. Un homme de ton âge, là, tu es courbé, et ta tête entre les genoux. Tu n'as pas mal au dos. Ah, tu n'as pas mal au dos. Tu n'as pas mal au dos. Le mercredi, je l'ai fait deux heures ici. Les gens m'écrivent, deux heures seulement au genou. Les gens m'écrivent, eh, papa, tu as pu tenir deux heures. Nous, on est jeunes, on n'a pas pu tenir. On ne peut tenir pas de ton âge. Tu es bébé indépendant. Ah, il y a un bébé indépendant. C'est maintenant que je reste deux heures. Tout d'avant, je reste sept, huit heures. Tu veux que je reste comment devant Dieu? Je reste, tu vois, on est là, je suis là. Bon, il faut, c'est ça. C'est ça que les gens, quand je vois les gens prier, parfois, ils n'ont pas peur. Hallelujah! Oh, Dieu! Ah bon? Si Jésus apparaît, toi, tu vas dire, Dieu! Oh, j'ai prié comme ça. Il crie sur Dieu. Je me tiens dans la présence du Seigneur. Ah bon? Ah bon? Je me tiens dans la présence du Seigneur. quand Dieu a parlé à Abraham, pour ce qu'on est au. Quand Dieu a parlé à Jean, pour ce qu'on est au. Aujourd'hui, les gens refusent. Mais, paléusement, je suis oublié de vous dire, les chantres, vous avez un peu déformé l'adoration parce que vous vous habillez bien, vous ne voulez pas vous coucher pour adorer Dieu. ça, vous avez dit ça. Je ne veux pas vous dire. Je ne veux pas vous dire. Hubert, Hubert, on est parti au Cameroun, c'est où? Il est au Cameroun. On est parti là pour faire les chantres des Unis du Gabon. Cameroun. Quand j'ai enseigné l'adoration là, ce jour-là, j'étais habillé comme ça. j'ai fait esprit habillé bien les chantres des Unis du Isidara. Tous les jeunes là. J'ai dit, on va adorer Dieu aujourd'hui. Ah oui, Papa Carambril va adorer Dieu. Je me tiens dans la présence de Somba. Ta veste là. Puis j'ai porté une veste blanche. T'as mis en dit vers le pied le Phara. dans sa sainte présence. On dit, ah, il va continuer encore. Ouh. Adoration veut dire proskou neho. Il n'y a jamais d'adoration en levant les mains. Même les grands hommes de Dieu qui disent, on va adorer, on bénit Dieu en levant les mains. Lisez la Bible. Lisez les psaumes. On loue Dieu en chantant des choses. On bénit Dieu en levant. Il dit, levez les mains pures. Adorez Dieu en vous procès. dans la Bible. Mais pourquoi Elie ? Dans la Bible, tu n'as même vu quelqu'un adorer Dieu de vous. Jamais. Je te défie, va prendre ta Bible et relire. Elie s'est mis là. Mon ami. La sixième fois, comme l'homme veut voir, Dieu a permis qu'il voit une petite, un petit nuage comme la pomme de la main. Est-ce qu'un nuage comme la pomme de la main peut être une pluie ? Dieu a voulu d'aider les chrétiens charnels un peu comme ça, quelques-ci. Les chrétiens charnels, Dieu dit, c'est le type de jédéant. Va avec la force que tu as. Il dit, quelle force ? Où est la force là ? Hein ? Moi, je n'aime pas c'est ça. Il dit, va avec la force. Quelle force ? Dieu dit, je suis avec toi. Il dit, où tu es ? Ah bon ? Tu ne sais pas que je suis avec toi. Il dit, non, non. Pour être sûr, qu'est-ce qu'il te dit il est vrai ? Il veut te dire, bon, moi j'ai ma manière de fonctionner. Il dit, bon, dis-moi ta manière. Il dit, moi ma manière pour croire c'est que tu vois le tapis là. Je veux le mettre dans un endroit sec, 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 sec. Quand je vais regarder le tapis, s'il est mouillé complètement, je saurais que tu es là. Dieu dit, bon, comme tu veux, je prends pour un ginamori, bon, je ne suis pas un magicien. Bon, Dieu dit, comme tu es charnel là, j'amène l'eau et le tapis a été mouillé. Dieu dit, prends le tapis et sors-le. Il est sort, l'eau sort. Bon, j'ai demandé, peut-être, il y a eu trop de chaleur ici, je ne sais quoi. C'est comme ça, les chrétiens charnels. Vous voulez des signes avec Dieu avant de croire. C'est ça. Et des passeurs prêchent ça comme ils n'ont fait de foi. Comme ils n'ont fait de foi. tout ce qu'il n'a pas cru. Il dit, bon, tu vois, bon, je vais poser le tapis complètement mouillé là. S'il sèche en un instant, les gens veulent ça, prière instantanée. S'il sèche, il veut croire. Quand il a posé, il est devenu sec. Est-ce qu'il a cru ? Est-ce qu'il a cru ? C'est ça qui vous crée des problèmes. Ceux qui sont à la télévision, ceux qui sont sur les réseaux, c'est ça qui vous crée des problèmes. Vous voulez tout le temps mettre Dieu à l'épreuve. On ne met pas Dieu à l'épreuve. C'est le système de Satan qui vous... Satan dit à Jésus, si tu es le fils de Dieu, transforme ces pierres-là. C'est ça que Satan fait avec les chrétiens. Si tu arrives à transformer ces pierres-là en pain, tu es le fils de Dieu. On ne prouve pas. On démontre ce qu'on est. Jésus dit, l'homme vivra... Il vivra des pains, des paroles qui sont de la boule de Dieu. Regarde comment Dieu a lutté avec Jédéon avant qu'il n'aille. La plupart d'entre vous, vous luttez comme cela. En train de lutter. Bon, si Dieu, je te me donne tel signe, les signes ne vont rien changer dans ta vie. C'est la parole de Dieu qui chante les choses. Appuie-toi sur la parole. Tu ne t'appuies pas sur les signes. Jésus a fait des signes, des miracles, des produits, des signes, mais il n'avait confiance à aucun d'entre eux qui disait gloire à Dieu, tu es le fils. Il n'avait confiance parce qu'il sait bien que les signes, les miracles, c'est les petits pains pour les chrétiens, les croyants. La preuve est que, mon frère, quand on l'a arrêté, tous ceux qui ont mangé les pains de Jésus, tous ceux qui ont bénéficié de ces miracles étaient dans la foule. C'est eux qui criaient, crucifix-le. Jésus les regardait, il était étonné. Il voit cette femme-là, j'ai guéri son enfant. Il voit cet homme-là, il était aveugle, j'ai ouvert ses yeux. Jésus voit tout ce à qui il a fait du bien là, en train de crier, crucifix-le, crucifix-le. Donc, les signes, les miracles, c'est bien, ça ne donne pas la foi. La foi vient de, et ce qu'on entend vient de là, et on s'appuie sur là, c'est pourquoi nous sommes une église de parole et du Saint-Esprit. Bon, tu comprends mon frère, tu comprends ma soeur, ce sont des choses importantes que tu dois savoir. Alors, quand il a dit qu'il a vu le petit nuage, alors, il lui dit, bon, va dire la câble là. Comme tu as vu ta preuve là, maintenant. Tu crois, non ? Bon, descends vite, va dire la câble, parce que la pluie est là. avant qu'Elimine soit en bas, il n'a plus été là. Vous voyez ? Ça, c'est le combat spirituel victorieux. T'es couvert ta vie ce matin avec ce thème qu'on a eu depuis janvier. Il y en a plein de cas que je peux dire, mais je ne vais pas, je vais m'arrêter là. Alors, ça, c'est le résumé de l'année. des combats spirituels victorieux en prenant des exemples des gens qui ont vécu des cas comme ça. Mais ils se sont appuyés uniquement sur la parole de Dieu. Ils ont fait et Dieu a manifesté sa grâce. Sa grâce. Alors, en ce mois de novembre, il est important que nous nous présentons devant le Seigneur de façon humble pour voir et ce mois-là est appelé mois de la restauration divine. Voilà. Donc, on va lire. Jusqu'à présent, je ne vous ai pas donné un texte. 1 Samuel 30, verset 6 maintenant. Verset 1. 1 Samuel 30, verset 1. Et nous allons voir quelques passages. Il dit, « Lorsque David arriva le troisième jour à Cyclac avec ses gens, les Américides avaient fait une invasion dans le Midi et à Cyclac. ils avaient détruit et brûlé Cyclac. Comprenez ? Ils avaient détruit et brûlé Cyclac. Après avoir fait prisonnier les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient petits et grands. Mais ils n'avaient tué personne. Mais ils avaient tout emmené et c'était remis en route. C'était remis en route. Regardons maintenant la situation. Verset 3. Qu'est-ce qu'il dit ? David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et les femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenées captives. Alors, David et le peuple qui étaient avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Arrêtons-nous là. Nous présentons une situation dramatique et terrible. Une situation qui arrive à inserviter de Dieu, un homme selon le cœur de Dieu. Un bien-aimé de Dieu qui est parti combattre les combats pour les autres, pour libérer. Il allait partout, il combattait. Il avait des victoires sur victoire. Il revient dans son propre camp et il trouve un drame terrible. Le feu montait de partout. Tout était saccagé. Et chacun va, lui et ses vaillants sont là, vont dans les choses, ils cherchent leurs femmes, leurs enfants, personne. Ils cherchent leurs biens, tous les étaient partis. La réaction humaine, vous allez la voir, quelle que soit la vaillance d'un homme, quel que soit son courage, regardez, l'homme est l'homme, c'est ça qui fait qu'il a besoin de Dieu. Il a dit David fut dans une grande angoisse. Est-ce que vous comprenez dans une grande angoisse, dans l'amertume, dans un danger de mort ? Est-ce que nous comprenons ? C'est comme si David avait perdu ce combat-là. J'ai gagné des combats extérieurs. Et voici un drame qui arrive dans ma maison. l'angoisse quand vous-même vous êtes concerné, l'angoisse est là. Et parfois l'amertume, tant que vous vous rendez compte, peut venir dans votre cœur. D'une manière ou d'une autre, la plupart des chrétiens n'osent pas le dire, mais ils s'en prennent un peu à Dieu, ils sont un peu amers avec Dieu. Plusieurs disent mais Seigneur comment tu peux me faire ça, moi qui t'ai servi, j'ai été loyal, je vais à l'église, j'apporte mes 10 000 offrandes, mon ami, l'épreuve n'a rien à voir avec ta loyauté. Plusieurs n'ont pas préparé leur pensée à des choses, à des situations difficiles. Et quand la situation arrive, ils sont surpris, ils sont dépassés. Mais regardez, David avait un poids, un poids, un poids sur lui. parce qu'il avait tous ses soldats et lui-même. Des vaillants hommes, tout vaillant homme, quelle que soit sa nature, il est rempli de larmes. Dieu sait que l'homme est comme cela, c'est pourquoi Dieu a rempli l'homme de beaucoup de larmes qui vont lui permettre de s'apaiser et ensuite de reprendre donc avec lui. Un homme qui ne pleure jamais, une femme qui ne pleure jamais, c'est un homme en danger, c'est un homme malade, une femme malade. Voilà, je n'ai pas dit d'aller dire à ton mari, même papa a dit que je dois pleurer tout le temps. Voilà, je te connais, tu vas dire à ton mari, tu vas dire même papa, 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 à confirmer qu'il doit pleurer. Non, je ne parle pas de ça. Il n'y a pas un homme sur la terre. Quand un drame de ces gens arrive, quand vous perdez un bien-aimé, si vous ne pleurez pas, c'est que vous êtes malade. Mais ça va venir. Si vous ne pleurez pas tout de suite, peut-être dans un mois, ça n'a pas commencé à venir. mais s'il n'y a même pas de larmes, il faut aller vous faire parler de médecine parce que vous êtes malade. David, celui qui a affronté Goliath, qui a tué Goliath, qui a affronté le lion et l'ours avec joie, il est assis et tout le stock de larmes qu'il avait, il a tout donné, il n'y a même pas une goutte de larmes qui devait sortir. Il y a un temps pour pleurer, mais on dit il y a un temps pour pleurer. On ne peut pas pleurer permanemment. Non. Regardons le verset 6, on revient au verset 6, la fin du verset 6. Verset 6. David reprit courage en s'appuyant sur l'éternel son Dieu. David savait qu'en continuant de pleurer, ça ne servira à rien. Arrêtez de pleurer, ça ne vous servira de rien. Arrêtez de gémir, ça ne vous servira de rien. Il s'arrêta, il reprit courage. Il reprit courage. c'est lui qui doit reprendre courage. C'est pourquoi Jésus disait tout le temps à ses disciples prenez courage. Il disait courage. Il te disait, il te dit ça courage. S'il y a des larmes en toi, c'est qu'il y a le courage aussi en toi. C'est pourquoi Dieu te dit reprends courage. Il y a le courage en toi. Dieu a prévu tout ça dans chaque homme. Il a prévu ça dans chaque homme. Quelles que soient les difficultés, il y a un courage qui est enfoui en toi. Dieu dit reprends courage, ranime, fais sortir le courage. Comment? Il dit en s'appuyant l'éternel. Pour comprendre cela, allons dans deux chroniques 20 avant de revenir. Un descendant de David, il s'appelle Josaphat. C'est un descendant de David. Lui aussi va avoir un problème. On est venu l'informer qu'il y a une multitude de nombreux savants contre lui pour lui faire la guerre. il s'appelle Josaphat. Quand il a vu ça, regardez la même chose. Qu'est-ce qui va se passer? Verset 3. Verset 3. Dans sa frayeur. La peur aussi est incluse dans l'homme. Parce que c'est la peur qui peut vous sauver. Si vous n'avez pas peur, vous pouvez mourir bêtement. La peur là, la première peur là peut vous sauver de plusieurs situations. Cette peur là est une réaction naturelle. Les larmes sont des réactions naturelles. Ce n'est pas négatif. Dans sa frayeur, comme son père, son ancêtre David, David dit il s'appuya sur l'éternel. Ici, qu'est-ce qu'il a fait? Josaphat se disposa à chercher l'éternel. tel père, tel fils. Il y a un temps de larmes, il y a un temps de frayeur, mais il y a un temps aussi où on s'appuie sur l'éternel, où on cherche l'éternel. Ah, par quel moyen il dit il publia un jeûne pour tout Judas, pour tout Judas, et Judas s'assembla pour invoquer l'éternel et l'on vint de toutes les villes de Judas pour chercher l'éternel. Donc, vous voyez là, David s'est appuyé, il a commencé à regarder la présence de Dieu avec lui, il a commencé à invoquer cette présence-là et c'est pourquoi un de ses descendants fait la même chose. Il a fait une convocation solennelle basée sur le jeûne et la prière. Basée sur le jeûne et la prière. mon frère, on a vu David, on voit Josaphat, troisième homme, Daniel, avant de continuer. Nous sommes en train de voir la réaction des hommes devant des problèmes. Daniel dit ça, la troisième année de Cyrus, roi de Perse, une parole fut révélée à Daniel qu'on nommait Belshazzar. Cette parole qui est véritable annonce une grande calamité et Daniel fut attentif à cette parole-là et il eut l'intelligence de la vision. Verset 2, en ce temps-là, moi Daniel, je fus trois semaines dans le deux, je ne mangeais aucun mets délicat, il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne m'aim point jusqu'à ce que les trois semaines furent accomplies. Alors, nous avons trois situations semblables ici. Trois situations semblables. Un, David, le grand champion de Dieu, le bien-aimé de Dieu, se trouve devant une situation. tu te parles ce matin, tu ne peux pas éviter les situations. Non, c'est ta réaction qui va compter. Quand David a rencontré cette situation-là, première réaction naturelle, c'est pleurer. Réaction spirituelle, c'est s'appuyer sur l'éternel. Il faut avoir les deux. La réaction naturelle à son temps, la réaction spirituelle doit tout de suite remplacer la réaction naturelle. Sinon, tu sors hors sujet et Satan va te conduire dans la dépression, dans le doute et l'incrédulité. Jouzafa, même situation, Il a eu peur et dans sa peur, il va avoir une réaction spirituelle. Chercher l'éternel par le jeûne et la prière. Troisième cas, Daniel. C'est Dieu même qui annonce à Daniel une calamité. dit, le pays va traverser une situation. Daniel a vu la vision. Ça l'a secoué. Daniel dit qu'à telle manière, c'est comme s'il était endeuillé. Il entra dans le deuil. Dans le deuil. et il décida de ne pas manger des mets succulents, il va faire un jeûne, un jeûne, disons, avec des fruits, des légumes. Pendant trois semaines. Vous voyez, je vous donne l'élément pour le mois de novembre. Regardons la réaction de Dieu devant ces hommes- maintenant. Quand David a décidé de chercher Dieu, on revient encore à David verset 7 maintenant. Il dit au sacrificateur Abiatar apporte-moi donc les phobes et Abiatar apporta les phobes à David. Et David consulta l'éternel en disant pour suivre cette troupe là l'atteindrai- l'éternel lui répond dit poursuis car tu atteindras et tu délivreras. Dans les temps de difficulté, quand vous consultez l'éternel comme David l'a fait, vous devez attendre sa réponse. il s'agit pas d'aller s'engouffrer dans des prières sans fin, prier, prier et puis tu ne réponds à quelqu'un. Est-ce qu'il ne parle pas? Puis toi tu parles, lui aussi il parle. Quand tu as fini de parler, reste tranquille. Il faut qu'il te réponde. ou prier, on a prié et avant c'est fini. Dieu n'a pas répondu aujourd'hui, pas demain. Dieu te répondra. Dieu n'est pas muet, il n'est pas sourd. Tu comprends? Je ne fais pas ça comme une de nos filles qui est venue prier ici à la tour de prière. Il y a les petites salles là où les gens venaient prier. Elle est rentrée. Elle a dit à Dieu. Voici mon problème. Voici c'est comme ça. C'est comme ça. C'est comme ça. Maintenant, moi je te dis, je te parlais. Dépuis-toi pour voir ce que tu vas faire. Et puis elle est partie. Ah bon, c'est comme ça qu'on prie. Non. Dans la prière, il y a un temps d'attente. Le temps d'attente va te permettre que, parce que quand tu pries là, tu es déjà troublé. La plupart des gens vont dans la prière troublés. Et quand vous êtes troublés, il y a la voix de Satan. Il y a la voix du monde. Il y a la voix de votre conscience. Les trois voiles vont vous assaillir et vous donner une fausse solution. Personne ne boit de l'eau agitée. Quand l'eau est agitée, on laisse à ce que le vase là, c'est-à-dire que la terre là, c'est dépôt. Et on trie, on trie, on boit. Quand tu es agitée, reste dans la présence de Dieu. Il est dit, commence à louer Dieu dans les temps difficiles. La vraie louange, ce n'est pas ce que nous chantons à l'église. La vraie louange, tes larmes soient en train de couler. Tu es en train de pleurer. Et en même temps, tu loues le Seigneur. C'est ça qui fait descendre Dieu. Ce ne sont pas les chants que nous chantons qui font descendre Dieu. Les gens, tout le monde se trompe. Dieu descend dans la louange pour renverser les murs de prison de Paul et de Silas. Ici, avec Joseph, Dieu va descendre dans la louange des affaires. David a compris ça. C'est pourquoi il a écrit le psaume 22. Dieu descend quand tu loues Dieu malgré les circonstances, malgré les difficultés. Ça veut dire que tu exprimes ta confiance en l'éternel. C'est pourquoi il y a certains chants que je n'ai pas chantés. parce que les gens n'ont pas vécu quelque chose et puis ils veulent le chanter. Hein ? Tain de t'esprit, viens. Viens seulement. Viens, viens, viens. Viens, viens. Viens, viens. Même notre Seigneur Jésus, quand il approchait de la volonté de Dieu, la volonté de Dieu était à deux pas maintenant. Pendant trois ans, il a prêché, il a guéri les balades et il y a un moment il était rempli de joie. Dans le livre de Luc, il dit que Jésus tressaillit de joie. Vous entendez ? Mais maintenant, Jésus a son jeté mané. Là-bas, lui-même gémit. Écoutez, frère, la présence de Dieu s'est éloyée. Les anges étaient là, mais ils attendaient. En ce moment-là, tu dois décider, tu dois réagir. Il dit qu'il était là comme des grumeaux, tellement il transpirait. La pression satanique était sur lui à jeté mané. Si Jésus n'avait pas vaincu à jeté mané, il n'y aurait pas de croix. La croix, Jésus a vaincu dans trois domaines précis. Première victoire, c'est dans le désert. Il était rempli du Saint-Esprit et revêtu. Il a repoussé Satan par la parole. Première victoire. Deuxième victoire, jeté mané. Ça, c'est contre la chair. L'épreuve vient vous mettre votre chair et branler votre chair. Rien ne semble marcher. Il amène ses amis Pierre, Jean pour l'aider. Satan, les amis, KO en lui donnant le sommeil. vous devez rencontrer parfois votre épreuve tout seul. Vous devez prouver à Dieu que vous êtes un de ses enfants, vous avez confiance en lui. Parfois, vous voulez faire venir des gens pour vous aider. Satan, il ne comprend pas ton épreuve. Il ne vit pas ça. Satan, il ne peut pas résister devant Satan. Cette épreuve-là, Dieu a prévu ça pour que tu puisses réagir. Il dit, père, si cette coupe-là pouvait s'éloigner de moi, le père dit non. Non. On s'est mis d'accord au ciel pour que tu traverses Gethsemane. La coupe ne s'éloignera pas. Si la coupe-là s'éloigne, le monde sera perdu pour tout. Mon fils, rappelle-toi. Il part prier. Son père lui rappelle ça. Si j'éloigne la coupe-là, le monde, regarde le monde-là. Regarde-moi, Satan les tient. Jésus voit la vision du monde tenu par Satan. Les maladies, les malédictions, toutes sortes de souffrance, Jésus se reprend. Alors, il dit, troisième fois, il vient dire à ses disciples, levez-vous, car j'ai vaincu. À cause de ça, il est allé à la croix. La souffrance de Gethsemane était une souffrance personnelle, plus dure que la souffrance de la croix. mais les gens ne veulent pas ça. Non. Frère, vous voyez, Dieu va intervenir. Quand David a consulté l'Éternel, dans cette situation-là, il n'a pas donné le droit à Dieu, il n'a pas maudit Dieu, il n'a pas dit je pars plus à l'Église, comme beaucoup de gens. Moi, je ne comprends pas Dieu. Alors, ma soeur, pourquoi tu ne viens plus? Dieu même, on ne comprend pas. On prie, on prie. Donc, tu croyais que Dieu était simplement un vendeur de cacahuètes ou bien un épicier du coin. tu vas à ton argent, tu donnes ton argent, on te donne la folie. Dieu n'est pas un épicier là. Allez à ta tête. Si c'est ça, il vaut mieux qu'il n'est pas de chrétien. Si tu veux te signer un serf cas de non-chrétien, tu viens te donner. Tu pars avec ça. Tu pars avec ça. Les chrétiens, les gens ne comprennent pas. Non, j'ai prié, Dieu n'a pas répondu. Moi, je vais aller ailleurs. Faut aller. Qui perd? Tu te préviens qu'il y a un feu devant toi. Faut aller. Ma fille, il faut aller. Il y a le feu là devant toi. Mets ta main dans le feu du gaz qui est allumé. Mets ta main. Tu vas voir. L'autre feu là, il n'est pas comme ça. Tu es là-dedans. Tu rôtis sans rôtis. Et en même temps, le feu te brûle, les verres sont là. Les verres sont dans ton corps. Les verres là, tu mangent. Tu es leur plat préféré. Mais ton corps là, ton corps là ne se détruit pas. Il faut choisir. Petite souffrance là. Petite souffrance là. Quand Néron a fait périr 60 millions de chrétiens à Rome là, on ouvrait leur ventre, on prenait leurs enfants, on dit renoncez à Jésus. Ils ne renoncent pas. On jette leurs enfants là au faux. Les mamans sont arrêtées. Voir les lions affamés détruire leurs enfants. On les mettait sur les croix. Le stade était rempli. On mettait le feu et le bois sous leurs pieds. Si vous renoncez à Jésus, on vous laisse. Non. Tout le stade a vu. Quand on a mis le feu, tous ces chrétiens là, dans le stade de Rome, ils ont élevé la voix et ils chantaient. À quoi le sable ? Tous les gens du stade là ont plié les genoux. Pour vos petites épreuves là, que mon mari m'a pas jeté voiture. Voilà, mon mari m'a oublié. Ma femme, elle m'a pas donné mon café ce matin. Tu n'as pas deux pieds ? Tu ne peux pas boire ton café et contre ta route. Tout ça, c'est quel christianisme ça ? C'est quel christianisme ? C'est quel christianisme ? Hein ? C'est quel christianisme ? Regardez. Non, je vous parle. À ceux qui sont à la télé, ceux qui sont sur les réseaux, je vous parle. C'est quel christianisme ? Il consulta. Dieu dit, poursuis. Tu vas l'attraper. Le résultat, David a poursuit. Il a tout ramené. Il a tout ramené. Même pas un chevet n'est perdu. Parce que Dieu a regardé. Il a conservé les gens de David là, la famille de ses soldats, pour qu'on ne touche pas. Cette fois-ci, David vient de rencontrer la plus grande épreuve de sa vie. Goliath était une préparation. L'ours était une préparation. Saïr, c'est ça, était une préparation. Comprenez ? Mais, la plus grande épreuve, c'est Cyclak. Et David en est sorti vainqueur. Dieu lui a dit, va en vainqueur. Il ramène. Il est parti en vainqueur. Il l'a ramené. Et Jouzapha, Dieu dit à Jouzapha, quand il a consulté l'éternel, ils ont prié, ils ont gêné. Dieu envoie un prophète. Il dit, Jouzapha, ne t'inquiète pas. J'ai vu ton attitude. J'ai vu ton comportement. Quand tout se coule, tout se branle dans votre famille, tout va te coucher et attend Dieu. Et attend Dieu. Attends Dieu. Ne t'inquiète pas. Attends Dieu. Il viendra. Certainement. Sûrement. Il viendra. Il viendra. Il se manifestera. Et, tu vas voir sa gloire. Tu vas voir sa gloire. C'est important que tu comprennes ça. C'est important. Une femme était en bagarre avec son mari. C'est chrétien. Le mari n'était pas chrétien. À cause de ça, la femme était impatiente. La Bible dit d'être patient avec les maris non convertis. Mais elle n'est pas convertie. Elle veut faire des leçons de morale à son mari. Et comme elle avait des moyens, le mari n'avait pas assez de moyens. Un jour, une chrétienne, elle met son mari au dehors. Le mari est parti. Il est parti. Il s'est promené. Bon, un jour, le mari là s'est converti. Dans ces difficultés-là, il s'est converti. Quand il s'est converti, maintenant, Dieu avait un projet pour l'homme. Il a eu un bon travail. Comme il a eu un bon travail, il travaillait bien. Le patron était content de lui. Il dit, vous êtes un bon chrétien. Mais chaque fois, ce patron disait, mais où est ta femme? Il dit à ce patron, laisser cette histoire. Ma femme, il faut laisser. Mais le patron dit, tu as dit que tu veux faire l'œuvre de Dieu, non? On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans femme. Il dit, ma femme m'a jeté. Elle m'a mis au dehors. Les patrons ont dit, mais comme tu es chrétien, pour présenter le cas à Dieu, il a présenté le cas à Dieu. Il a crié à Dieu. Je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu sans ma femme. Quand il a prié, il a crié, mon frère, en ce moment-là, les patrons ont dit, bon, on va t'aider à aller trouver ta femme. Il dit, ah, ta femme, elle est dure. Mais maintenant, Dieu a préparé le cœur de la femme aussi. Quand l'homme est parti, elle a compris qu'une femme sans mari c'est problématique. Même s'il était mauvais, mais au moins sa présence était bien. Elle a traversé sa situation. Elle a commencé à se répentir, à prier, à crier à Dieu. Oh Dieu, si mon mari la revient, je serais une bonne femme maintenant. J'ai compris que ce n'était pas sa faute. C'était mon propre caractère. Elle se répand. Et quand elle a jeûné, prié, pour se répentir, au moins, elle se répand là. Elle était sur ses genoux, en train de crier à Dieu. On frappe à la porte. C'était le patron du monsieur avec le mari. Elle part ouvrir, elle voit qui, elle voit son mari. Son mari dit, j'ai prié. Moi, j'étais en train de prier. Ils sont réconciliés. Et aujourd'hui, ils ont un grand ministère. Tu comprends, mon frère. Ils ont un grand ministère aujourd'hui. Écoute, la restauration. Dieu est expert de restauration. ce que tu as perdu, Dieu va tout ramener. Ce mois de novembre là, quand on va se présenter devant Dieu, quand on va crier à Dieu, il faut t'attendre à ce que Dieu vienne à notre secours, à ce que Dieu intervienne dans notre vie. Daniel aussi a crié. La calamité n'est pas arrivée. Donc, tu as vu, David, Jusapha, Daniel, trois hommes qui ont, leur vie plaît à Dieu. à cause de quoi ? Ils avaient des imperfections, mais à cause du fait que dans les épreuves, ils se tournent vers Dieu. Mon frère, ma soeur, c'est ça qui est important. Alors, pour ce mois là, notre convocation solennelle, c'est d'abord, c'est là basé sur quoi ? Basé sur le texte de Joël 2, verset 25. Nous sommes dans le mois de la restauration divine par le combat spirituel victorieux. Dans Joël 2, Dieu nous révèle sa volonté. Car, présent, tu as lutté pendant les dix mois. Dieu te parle. Et Dieu dit, je vous remplacerai les années qu'on dévouer la sauterelle, le gelègue, etc. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasirez et vous célébrez le nom de l'éternité, votre Dieu. Dieu a fait pour vous des prodiges et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Tu entends ? Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Pourquoi il fait ça ? Et vous saurez. Dieu a toujours un but, c'est sur lui-même. et vous saurez que je suis au milieu d'Israël, que je suis l'éternité, votre Dieu et qu'il n'y a point d'autres dieux. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. donc Dieu veut mettre fin à toute forme de confusion dans ta vie au nom de Jésus. Dieu veut restaurer tout ce que les sotorios sataniques ont volé au nom de Christ Jésus. pourquoi ? Par quel moyen Dieu veut le faire ? Verset 12 à 17. Il dit maintenant encore. Dis l'éternel. Voilà le moyen. Dieu nous révèle sa volonté. Voilà le moyen. Revenez à moi de tout votre cœur. Ce mois-là, il y a trois, quatre mois, j'ai parlé du cœur, l'état du cœur. Nous avons fait ici les mercredis l'atelier du cœur, l'opération du cœur. Ensuite, nous avons fait des ateliers sur les pensées, sur les paroles. Nous avons continué avec la bonté de l'éternel. Nous avons vu tout cela depuis le mois de juin, juillet, août, septembre, pendant tous ces mois-là. Regardez, on arrive à la fin de notre année. Dieu dit revenez à moi de tout votre cœur. Vous voyez, le cœur, c'est le point central. Le cœur, même quand vous allez prier, si votre cœur n'est pas prêt, votre prière ne marchera pas. Avant de faire la convocation sur la neige, Dieu dit revenez à moi de tout votre cœur. Quand votre cœur est bien à Dieu, il est accompagné de quoi maintenant ? Des jeûnes. des pleurs, des lamentations et ensuite du contenu, déchirez vos cœurs et non vos vêtements et revenez à l'éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux. L'an à la colère est riche en bonté et il se répand des mots qu'il envoie. Il se répand des mots qu'il envoie. qui sait s'il ne reviendra pas et ne se répentira pas, s'il ne laissera pas après lui la bénédiction, des offrandes et des libations pour l'éternel, votre Dieu. Sonnez de la trompette en Sion, publiez un jeûne, une convocation solennelle. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle que l'épouse sort de sa chambre et de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Et quand le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'éternel et qu'ils disent éternel, épargne ton peuple, ne livre pas ton héritage à l'opprobre. Au raillerie des nations, pourquoi dirait-on parmi les peuples où est leur Dieu ? À la fin de ce mois-là, les gens ne se poseront plus la question sur votre Dieu. Ils verront votre Dieu à l'oeuvre dans votre vie. Ils verront Dieu dans votre famille, dans votre maison. Quand les gens vont vous voir, ils vont dire est-ce bien là Naomi ? Tu diras c'est bien moi. Quand ils vous verront, ils vont dire est-ce bien là Déborah ? C'est bien moi. Est-ce là Esther ? C'est bien moi. Ah, il y a eu un changement. Oui, l'éternel mon Dieu ne m'a pas abandonné. L'éternel mon Dieu m'a restauré. Il a ramené tout et que sa grâce continue de surabonder. Que sa paix continue de surabonder. par des larmes. Il dit sa main n'est pas trop courte. Sa main n'est pas trop courte. Ses oreilles ne sont pas fermées. Il dit si vous revenez à moi de tout votre cœur, frères et sœurs, cela s'accomplira au nom de Christ Jésus. Vous verrez sa grâce et sa gloire au nom de Christ Jésus. Et vous verrez la bénédiction s'étend sur vous au nom de Christ Jésus. Vous verrez la pluie de l'arrière et de la première saison sur vous dans votre vie. Vous verrez vous allez cueillir des offrandes. Vous allez cueillir des nouveaux fruits au nom de Christ Jésus. Et la grâce de Dieu va vous envahir. Le lait et le miel sont dans votre partage. Le lait et le miel sont dans votre partage. La victoire sur vos ennemis sera une réalité. Vos ennemis viendront contre vous par un seul chemin. Et tous ces ennemis qui sont autour de vous, vous les verrez s'enfuir par cette chemin. Et la maladie qui tourmente votre corps, la maladie sera détruite par l'œuvre achevée de Christ. les familles seront restaurées au nom de Christ Jésus. Et Dieu mettra fin à ce divorce-là. Et vous allez être restaurés. Une famille nouvelle, un départ nouveau, des enfants nouveaux, renouvelés. Une grâce qui va surabonder dans chaque aspect de votre vie. Et tout ce que vous avez vu dans le passé, vous ne le verrez plus. Frères et sœurs, vous donnerez dos à cette ancienne vie-là. les choses nouvelles vont commencer à se manifester. La grâce de Dieu va commencer à couler. Et la paix de Dieu va surabonder votre cœur. Alors vous serez étonnés de voir que ce Dieu-là n'avait pas changé. Mais c'est vous qui avez changé. Et Dieu continue car le ciel est ouvert sur votre vie. Et les éclos des cieux vont laisser descendre sur vous les rosés en abondance. la paix en abondance. La victoire en abondance. La grâce de Dieu va continuer à vous conduire à vous restaurer au nom de Christ Jésus. Le travail qui était bloqué sera débloqué. Toute forme de muraille de prison sera renversée. Les forteresses seront renversées. Vos mers décécheront devant vous au nom de Christ Jésus. Aucun Jourdain ne sera une frontière entre vous et la terre promise. Les jéruchos vont s'écrouler devant vous et la grâce de Dieu va vous accompagner. Et tout lieu de promesse que Dieu vous a faite, vous prendrez chaque lieu de promesse par la foi au nom de Christ Jésus. Les promesses de Dieu s'accompliront dans votre vie et sa grâce vous accompagnera. Moins de novembre, mois de la restauration divine. Moins de novembre, mois d'un réveil nouveau. Moins de novembre, mois de la guérison. Moins de novembre, mois de l'enfantement. Moins de novembre, mois de la fécondité. Moins de novembre, mois de la guérison divine. Moins de novembre, mois de l'élévation. Moins de novembre, mois de la bénédiction. Moins de la prospérité. Moins de la victoire. Moins de la réconciliation. Dans le nom de Christ Jésus, j'ai proclamé, c'est notre moi, et il va se passer pour la seule gloire de Jésus. Merci Père, puisque tu restaures tout ce que l'ennemi a volé. Et quand tu dis, quand on attrape le volant, il restitue au septuple. Que ça soit restitué au septuple. Que la bénédiction qui va venir surabonde dans chaque aspect de leur vie. C'est dans le nom de Christ Jésus que j'ai parlé, que j'ai proclamé, et cela est scellé par son sang. Dans le nom de Christ Jésus. Alléluia. Merci Père. Merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. C'est dans le précieux nom de Christ Jésus que nous avons parlé. Amen. Amen. Et Amen. Après avoir écouté ce message, si vous avez décidé de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ, faites cette prière avec l'homme de Dieu. Oh Seigneur. Oh Lord. Je te remercie aujourd'hui. I thank you today. Pour la parole que je viens d'entendre. For the word I have just heard. Car j'ai réalisé. For I have realized. Que tu es mort pour moi à la croix du calvaire. You died for me on the cross of Calvary. Et que tu as pris tous mes péchés. And that you took all my sins. Et que tous mes péchés sont pardonnés. All my sins were forgiven. Tu es l'âge de Dieu. You have a lamb of God. Tu as ôté tous mes péchés. You removed all my sins. Et par ton sang. And by your blood. Tu m'as racheté. You redeemed me. Maintenant. Now. Je suis réconcilié avec le Père. I am reconcilié avec le Père. Et je confesse par ma bouche. Et je confesse par ma bouche. Que tu es Seigneur de ma vie. Que tu es Seigneur de ma vie. A cause de cela. Je suis sauvé. I am saved. Maintenant. J'ai la vie éternelle. Now. I have everlasting life. Dès mardi. Mercredi. Les journées. Les jeûnes. Et les prières. Donc dès demain. Les jeûnes commencent. Donc. Tous les premiers. Trois premiers jours de la semaine. Semaine de Pupira. Donc. C'est jeûne et prière. Maintenant. Jeudi. À samedi. Jeudi. Tout le temps. Ce sont les départements. Et les cellules. Il y a le département. Mais les cellules. Qui seront libres. L'assemblée. S'arrête le mercredi soir. Avec l'enseignement du mercredi soir. Jeudi. Jusqu'à samedi. Chaque cellule. Chaque département. Devra. Entrer aussi. Dans des prières. Sans jeûne. Ceux qui veulent jeûner. Peuvent le faire. Ce n'est pas imposé. Les départements. Et les cellules. Vont entrer. Dans. Leurs prières. Pour. Prendre. Tout ce que l'ennemi a volé. Dans la cellule. Dans le département. Et. Ce sera. Donc. Vont prier. Donc. Jeudi. A. Samedi. Ce n'est pas tous les jours. Chaque. Parce qu'il y a. Il y a. Il y a beaucoup de salles. Mais. Comme il y a déjà. 13 cellules. Il y a plus de 35 départements. Ce sera. Bon. L'église locale va vous. Organiser. Même dans. Même dans la cour. Ici là. Même derrière là. Quelqu'un peut s'asseoir. On n'a pas besoin d'une salle. Voilà. C'est. Donc. Si c'est bien organisé. Ça se fera. Donc. Le mercredi et le jeudi. Du coup. Samedi. Voilà. Donc. Et. Les temps de prière. Première session. Ça fait. Tous les jours. Première session. 5h30. À. 6h30. Qu'on soit dans le jeûne ou pas. Que ce soit lundi, mardi, mercredi, jeudi ou samedi. 5h30. 6h30. 13h. 14h. 18h30. 20h. Donc. Chaque jour. Les grandes réunions seront tenues dans ce bâtiment. Mais les réunions de prière du matin. Et de 13h. Il y a beaucoup de salles qui sont là. L'église locale va voir. La salle appropriée. Pour les prières du matin. Avec un système de sonorisation simple. Si on veut. On veut mettre tout ça en branle. 200 personnes. C'est trop. Ça sera. C'est trop. Donc. Le matin. On va faire. Midi là-bas. Et le soir. La réunion de prière du soir. La réunion de prière du soir. Sera faite dans cette salle. La réunion de prière du soir. Ceux qui ne se sentent pas en bonne santé. Peuvent être dispensés. Ce n'est pas un problème. Au moins. On peut faire le jeûne de Daniel. Manger des fruits. Et boire de l'eau simplement. Ça c'est le jeûne de Daniel. Il l'a fait pendant 21 jours. Donc voilà. Pour le mois de novembre 2020. Par la grâce de Dieu. Donc mon frère. Ma soeur. Si tu n'as pas jeûné aussi. Tu peux venir à la prière. Parce que certains. Bonjour. Petit malin. Il n'est pas jeûné. Donc il ne faut pas venir prier. On veut attraper tout le monde. Les paresseux. Les mangeurs. Les déjeuners. Voilà. Donc tout le monde est concerné. Tout le monde peut venir à 5h30 du matin. Tout le monde peut venir à 13h. Ceux qui ont plusieurs chrétiens dans leur service. Vous ne pouvez pas venir ici à 13h. Mais si vous avez des chrétiens dans vos services. Et qu'il y a une salle libre. Allez-y vous réunis là-bas. Chrétiens à 13h. Au moment où vos collègues sont en train de bavarder. Allez-y nous ces 30 minutes là-bas. Priez là-bas. Nous voulons que la prière. Nous prions déjà il y a longtemps. Mais ça c'est pour le sang de ventilation. Nous voulons saturer. Nos vies. Saturer l'église. Saturer le pays. Par la prière. Et ça correspond en même temps. À un mois où les élections sont là. Ça correspond aussi à un mois. Où il y a beaucoup de choses qui se passent. Et nous. Nous nous appuyons. Tout ce que le jeûne et la prière. Dans un esprit de répentance. D'humiliation. Dans un esprit de foi. Pour que le Seigneur dans sa grâce. Ramène tout. Ce qui a été perdu. Et les individus. Dans l'église corps de Christ. Dans le pays. Et tout ça c'est pour tout le monde. Voilà. On ne prie pas pour que nous on ait des choses seulement. C'est tout. Tout 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 tout. Voilà. Voilà. Ce que je voulais vous dire ce matin. Et l'église locale a déjà préparé. Ils ont déjà un document. Ils vont détailler encore. Pour le faire. Que sa grâce soit sur vous. Que sa paix soit sur vous. Bon mois de novembre. Mois de la restauration divine. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.